Musique de générique Et on va voir ce qui nous attend. Alors, examiner le tableau d'épreuve. Est-ce qu'on peut parler avec lui ? Je ne suis pas sûr à 100% qu'ils jouent dans la même cour. Tu pensais que c'était Haro ? Je ne sais pas. Peut-être. Le Panthéon roule sur l'or. Il se peut qu'elle nous ait vendu, moi, Mason et Hudson, contre une montagne de fric. Raoul Menendez fait fortune dans la drogue. Alors ça ne m'étonnerait pas. Ouais, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il ne serait pas à l'heure pour le dîner. Il continue de chercher Gousseff en Irak. Bon, elle va arrêter de gueuler, là. J'entends depuis tout à l'heure. Elle est partie où, celle-là ? Mais pas le jeu. Ah, attends, je vais aller la voir. Accepte la défaite ou bien bats-toi ! Eh ? Qu'est-ce qu'elle a ? Alors, est-ce qu'on continue le truc ou est-ce qu'on essaye de voir ? Euh, bon. Alors là, c'est... Je ne sais pas si on a beaucoup de sous, là. On a 360. Euh, visée. Tire d'élite, visée stable. Induction des dégâts, augmenter la distance. Ah. Ça, c'est intéressant. Voilà. Bon, je pense qu'on va aller... Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Sacrée journée, hein, Kayce ? La personne en qui tu as la plus confiance et la plus susceptible de te faire souffrir. J'ai de la peine pour Marshall. Il y a quelques années, j'ai eu une relation. Il s'appelait Pascal. C'était un membre de la Guilde, aussi. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il s'arrêtait pas simplement aux apparences. Il était convaincu que j'étais pas une tueuse. Que je prenais tout à cœur. Et moi, je l'ai cru. J'ai dit au chef de la Guilde que j'avais plus envie de vivre cette vie. Ils m'ont alors confié qu'ils avaient appris que Pascal était un agent d'une famille rivale. Il avait infiltré la Guilde pour semer la discorde et voler nos secrets. Ils avaient des preuves. Alors, ils m'ont demandé d'organiser son élimination. La chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Oui. Mais... Ça devrait pas te surprendre, Case. De savoir ce qui s'est passé après. Tout n'était qu'un mensonge. Il était innocent. J'ai quitté la Guilde et à ce moment-là, je me suis promis de les réduire à néant. Pascal avait raison sur un point. Je prends tout trop à cœur. Mais il s'est trompé sur un autre. Je suis une tueuse. Jusqu'à la mort. Merci de m'avoir écouté, Case. Euh, ouais. Ça fait déjà quelques mois que j'ai disparu de la circulation, mais les pistes se font encore à temps. Bon, ben, on va retourner là. T'as un truc à dire, toi, ou pas? Ouais, peut-être. Un mur cassé. Voilà. Bon. On va aller directement vers la mission suivante. Qui est là-haut. Il s'avère que B-24 fait référence à un coffre-fort situé dans la salle des archives du casino Lutatsi. Quant au transfert dont parle la disquette, je suppose que Panthéon finance ses recherches grâce à l'argent blanchi par les casinos. Pas que contienne ce coffre. Je parie que ça nous mènera directement à Kousseff. C'est l'idée. Du coup, on va devoir entrer dans la chambre forte. Mais c'est pas l'argent qui nous intéresse. En effet, il faut que je sois à l'intérieur pour désactiver la sécurité de la salle des archives. Et pendant que les Lutatsi seront distraits par notre casse, Kays infiltrera la salle des archives et ouvrira le coffre. Ça risque d'être un peu compliqué de s'en approcher. Pas si la sécurité escorte Kays jusque dans l'aile de la salle des archives. Où ils interrogent généralement les personnes suspectes. Vous voulez que Kays se fasse capturer volontairement ? Tout à fait. C'est risqué. Et chacun d'entre nous aura un rôle à jouer. A commencer par moi qui serait à la table des flambeurs. Quand j'aurai gagné gros, le plan se mettra en marche. On sera prêt. S'en doute pas. Ok. Allons découvrir ce que le Panthéon cache dans ce casino. C'est parti. Alors pour les quêtes annexes qu'il y a dans le manoir, je l'ai fait hors vidéo. Comme ça, vous le savez. C'est bon pour moi. J'attends le juste Kays. Et toi ? On peut y aller. Ok. 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 dirige-toi vers le panneau en face de l'expo de voiture. À droite du bar. À droite du bar. C'est ton endroit me rappelle de mauvais souvenirs. Ok. La maison perd jamais, sauf. J'étais pas là pour jouer, mais pour des affaires de la guilde. C'était pas joli. Aujourd'hui, le casino Lutatsi est une zone neutre. Les autres factions d'Avalon respectent ça. Excusez. C'est réservé au détenteur du pass, signore. vous devez en gagner un à la table ah t'es là ça y est je t'ai vu bonjour monsieur vous semblez être un homme de goût qui apprécie le luxe et le raffinement et un avantage je vous souhaite bonne chance j'espère que t'aimes le poker Marshall je sais pas jouer au poker moi c'est notre seul moyen d'accéder au salon le salon des gros joueurs contient ce qu'on cherche ici oh la la je choisis la mauvaise table asseyez vous si vous me permettez il n'y a pas de honte à perdre monsieur Marshall monsieur Marshall bienvenue vous êtes là pour jouer au Texas Hold'em et tenter de peut-être gagner le pass pour le salon je m'en réjouis d'avance tout est prêt tu sais quoi faire pirate les trois boîtiers électriques pour me donner accès aux caméras ouais des gars je vais essayer d'aller au fond c'est tendu c'est tendu et merde attention quelqu'un a demandé des renforts elle est sorti il n'est pas donné il n'est pas donné j'ai eu le pare-balle ou quoi ? qui m'en s'est J'ai pas d'autre arme. Alors lui, il est quoi ? Il s'est pété la grenade dans la gueule. Ah, si, je n'ai pas d'autre à venir. Désolé, j'ai regardé pas de... Les communications radios sont calmes. Tu peux y aller. Occupe-toi des boîtiers électriques. Non, 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 lâche, lâche, lâche. LÂCHE ! Alors... Allez, monte ! Qu'est-ce que c'est le truc électrique ? ... 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 Seigneur Marshall, mise. Tu vas le plumer, ce fils de pute. Suis. Et maintenant, la dernière carte. Ce seul champ, c'est... Eh merde, ce salaud a une quinte. Tapis. Seb, à toi tu es. Marshall, quoi que tu gardes dans ta manche, c'est le moment de t'en servir. Votre boisson, monsieur. Oh, vous devez être... Pardonnez-moi, monsieur. Laissez-moi vous aider. Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ça. C'est encore pire. Laissez-moi. Oh mince. Vous avez besoin d'une minute ? Non, non. Juste... Partez. Reprenez la partie. Tapis. Messieurs, abattez vos cartes. Un full. Quoi ? Par les valets. Ha ha ! Marshall, l'emporte. Comment c'est possible ? Bien joué. Bien joué. Mais... J'avance vers le salon des gros joueurs. Woods, tu vois le chef de table ? Affirmatif. Il a une carte d'accès qui lui pend au cul. C'est exactement ce qu'on veut. J'entre, je fais diversion. Je prends la carte et je la donne à Félix. Félix, ton position ? Bien sûr. Mon ami, une sorte de collectionneur d'art. Désolé, signore. Il vous faut... Ceci ? Félicitations. Passez donc. Il est temps. Marshal, prends à droite. Tu peux placer le brouilleur sur la machine à sous la plus proche des doubles portes. Félix, ça va être à toi. Oula. Il vous demande de partir. Ces gains ne vous appartiennent pas. Seigneur, arrêtez. S'il vous plaît. J'apprécierai grandement votre... Ben je l'ai bien aussi, les oublies. La machine est cassée. Vous ne pouvez pas... Revenez. Boum. Ok. Retourne dans la salle des serveurs et réinitialise les machines à sous, Félix. Je me dirige vers la salle des serveurs. Une fois que j'aurai réinitialisé les machines, je passerai à la face suivante. Ah, bande de brutes. Hé, qu'est-ce qui prend autant de temps ? Ben deux secondes, ils ont déjà arrivé, frère. Ces machines en marche. Tu dois réinitialiser le serveur, Félix. C'est bon. Ah, tiens. Maintenant, je dois reprogrammer cette carte magnétique. Après ça, on pourra accéder à l'armurerie et à l'ascenseur. Oh merde. 4, 8, 4, 8, 4. Ben. 4, 8. Ouais ? 4, 8, 4. Alors, c'est un 1. Toc. Voilà. La zone est sous haute surveillance. Évite de te faire opérer. Je parie que le code de toute façon est ici aussi. 5, 1, 4. Oh putain. Alors, 1, 9. Ah, c'est pas bon. Peut-être 4. 6, 1. Ah, putain. Euh, 4. Euh. 8, 1. Putain, mais c'est vraiment du pif. Tais-toi. C'est quoi ? C'est quoi ? Controle. Capiton. Fais à vérifier. Controle et fais rapport. Vist-tu quelque chose ? C'est quoi ? L'arrière assicurant. T'entendu. Capiton. Fui, j'ai dû, Smala. Oh. Allez, ferme-la. Allez, vite ! S'il vous plaît. Oh, c'est tendu ! Pourquoi je ne peux pas bouger ? Mais, est-ce que je dois aller là-bas ou je dois aller ici ? Je ne sais même pas. Vas-y ! Oh, putain ! C'est au moment où je vais qu'il se retourne, c'est un merdier, là. Je ne vois pas, là. Allez, bouge ! Ouais, Capito, rien du tout, frère. Encore une connerie de clavier. Là, je me piffe, je ne sais pas. Ah ! Pour une fois, 4, 2, 1. Non. 4, 9, 1. Oh, putain ! 4, 9, 7. Putain, on ne va pas tous les faire. Oh, mais putain, pourquoi j'ai mis ça ? 4, c'est pas 7, c'est pas 9. Donc, peut-être... Il n'y a pas de 3, il n'y a pas de... Peut-être 5. 4, 5, 1. Eh merde ! 4, 0, 1, peut-être. Bah, c'est quoi ? Bah, c'est quoi ce code bordel ? 4, 6, 1. Merde ! 4, 4, 1. Bah... 4, 7, 1. Non ! Bah, c'est quoi ce merdier, là ? 4, 1, euh... 9, 1. Mais c'est quoi ce merdier, frère ? J'ai fait tous les nombres ! 4, 2, 1 ! C'est une blague ! 4, 3, 1 ! Non, là, c'est du foutage de gueule. 4... 8, 1 ! Ah bah putain, euh... Aaaaaah ! L'ordinateur que je cherche est dans cette pièce. Il me servira à reprogrammer la carte d'accès. Alors, où est-ce qu'il est ? Une merde, là. Je vois l'ordinateur dans le coin. Dans le coin, mais où dans le coin, frère ? Voilà. Oh non, encore ces histoires de code à la con. Alors, 45... C... A... C... A... 23... R... T... R... T... Et le 9, c'est un E. Oh putain. 6, 1. Donc, C... 0. Un CO. OK. OK. 5, 0. Donc, P. 5, 0. Ah, P, hein ? Euh, non ! Alors, 5... C'est un P. C'est quoi, cette merde ? Le 1, c'est un quoi ? 1, c'est 0. C'est bon ? Le 0, c'est quoi ? C'est un 1 ? Euh, non. C'est un O, je crois. Oh ! Putain, je comprends rien. 9, c'est un E. Et 4, c'est un R. Non, c'est copier. Là, c'est un I. Ça peut pas être autre chose. Copier R. Ouh ! Ouh là, ouh là, ouh là. Et après, l'alarme s'est déclenchée. Heureusement que tout le monde dort. Bien joué, Félix. Donne la carte à Fèv. Le casque va bientôt pouvoir commencer. De toute façon, je les ai tous tués. Une fois qu'on aura fait diversion, ce sera un cave de jouer. Je suis de retour dans le casino. Que dirais-tu d'un petit verre ? Ce serait pas de refus. Alors, dirige-toi vers le bar. Hop là. Un verre de schnars, s'il vous plaît. Avec des glaçons. Tout de suite, signore. Et voilà. Santé. Donc. 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 C'est bon, carte en main. J'y vais. Je descends. Hé ! Tiens. Je vais prendre ma pause. C'est bon la carte, tout le monde là. Avec cette carte, tu as maintenant accès à l'étage de haute sécurité juste en dessous. Seul le cercle fermé des Lutati a accès à cette zone. Alors. Oh. T'es sale. Tourne autour de moi. Tu as accès. Tu as accès. Elle y est. Seul, trouve l'ascenseur au rez-de-chaussée et envoie-le nous. Ok. Je sais pas que c'est normal là, ici. Et voilà. Ah non. Finalement, non. Gag, 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 gag. Ouvre. 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 Mais merde. J'ai cru. Mais merde. Aïe. Putain. Coucou. 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 Aller. Coucou. Oh. Mais garde l'arme, non? Laissez. Oh c'est une ninja cette meuf Mais allume C'est quoi ce merdier Ils écologent pas cet ascenseur de merde Attends je vais voir s'il y a pas d'autre chose à fouiller Je suis là maintenant Ouais c'est l'ensuel pourquoi pas Ouais ça je m'en fous Mais c'est quoi cette merde il s'allume pas Oh bah on va fouiller frère Pas mal Alors je vois ce qu'il y a Des soussous Sniper je m'en fous Ok Ouais ouais Oui d'accord Qu'est ce que je voulais te fasse Qu'est ce que tu m'as dit Du coup ce merdier Parfait pour les combats rapprochés Ça en plaît léger Encore deux Oh je récupère des armes Ok d'accord Oh merde je crois que j'ai pris la même chose Mais bon Euh je sais pas moi Ouais on va dire le sniper On va le prendre Ça ça me sert Ça peut servir Tout est prêt Je sors Bien reçu A tout de suite Hey les gars On a un problème ici J'en suis conscient Putain Ne faisons pas attendre Kex Il n'y a pas encore du cash là Non Ça va péter Ça peut être pas ton truc J'allume Oh N'oubliez pas On n'aura pas beaucoup de temps Avant que les cartes me débarquent Place au feu d'artifice C'est un Eh Ça a marché Parfaitement Oula Je prends tout Frague Protection Voilà Munition Ouais Je prends d'autres choses Quand même Allez Venez là C'est un peu trop long chargé Cette merde Je l'ai vu à droite Je l'ai vu à droite Je l'ai vu Aïe 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 C'est trop long chargé C'est trop long chargé A droite Dans la sans-faire Ça avance Félix Euh Félix Il a grand hâte dans la gueule On va prendre autre chose T'as pas autre chose frère Allez 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 Félix Il me faut plus de temps Plus de temps Plus de temps Allez Mangez Merci Merci Je le savais Hein Quoi Je le savais Hop là Balaboum Bon je crois que tu nous as assez fait perdre de temps comme ça Allez termine ça et emmène les en bas Bah Encore Va les aider là-bas Je m'occupe de ça moi-même C'est toi qui es derrière tout ça Et moi qui pensais qu'on allait te laisser tranquille Oh non Tu mérites bien que le canal Ça risque de pas être très agréable Bien fait pour sa gueule Maintenant récupère le matériel et dirige toi vers la salle des archives Euh non Pas le fusil à pompe On va prendre ça Ok Mais ici Mais ici Ouvrir quoi Attends j'arrive Ah Je crois qu'il était mort C'est activé Notre sauveur Kays Quoi que cache le Pantéon C'est dans le coffre B24 Continue Jusqu'au bout Kays s'en occupe Ok On dirait un dossier Range-le Kays L'Otati se dirige vers toi On est plus envers Je t'ai vu toi aller à gauche C'est bon Kays On arrive Non t'es mort Alors c'est avec En avant Le bateau nous attend sur le canal Vaut travail Kays L'équipe de la fière chandelle C'est moi Heu On va mettre une mission Ouais Il reste quelques civils Alors c'est qu'un tu tire Ok Aller rangez tout Dégagez Aller Qu'est-ce que tu tires de Merde Désolé Ah bah le civil Il se voit en face L'abruti Moche ta tête On est en train de bousiller Casino Ah bon Merde Attends Attends Je prends les protections Déjà alors Je m'en mets un Gardez vos distances Les gars Oula Oula Pas lui Tiens mange Ah Merde Merdez Non Non Oh Qu'est-ce qu'il a attiré ? Couteau de guider. C'est pas mal ça. Mange ! Oh merde, j'ai tiré derrière. Mange ! Ah merde, il est pas eu. Des pattes. Charge. Grenade, grenade, charge. Merde. Il va te faire toi. Mange ! Allez, tire ! Ah c'est bon. Merde. Bravo, bien joué. C'est bon non ? Les gars ! Où il est encore ? Pas bon. Les canaux sont plus très loin. C'est la merde. Hop, 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 hop. Hop, hop. Allez, go. Je t'ai vu toi. Je t'ai vu toi. Je t'ai vu toi. La dernière ligne droite. On a perdu un vélo. Je t'ai vu toi. Tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure ? Oh merde. Monge ! Je t'ai vu. Où il est encore trop loin. Je t'ai vu. Non, mais il y avait vraiment merde. Aïe ! Oh la 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 merveille ! C'est tendu tendu ! Putain, mais à chaque fois je vis sur mes potes. Ok. Ok. On a examiné tout ce que contenait le coffre-fort de la salle des armes. Céd et Félix avaient raison. Et l'Otati faisait transiter l'argent du Panthéon vers le Casino. Une belle commission. On a trouvé ce qu'on cherchait. Des Birmans ont été envoyés à un labo du sud de l'Irak. Au nom de Madveigousef. On prévient Adler pour qu'il aille voir sur place. L'horloge tourne. Mais si on arrive à parler à l'expert en armes biologiques du Panthéon, on pourrait peut-être faire éclater tout ça. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. C'est un choix, j'imagine. On a un problème. Case, Félix. Après toi. On y reviendra plus tard. C'est Adler. Répète ça. Marchand. Il est parti. Développe. Le labo est vide et Gousseff s'est fait la malle. Alors on est foutus. Pas encore. Il restait un scientifique avec une bonbonne du berceau. Comme celle qu'on a récupérée dans le palais. Et ? On a eu une conversation animée. Animée à quel point ? C'est pas commenté. Les activités du Panthéon pointeront directement vers Adam Hussein. Gousseff est en route pour l'aéroport du Koweït en ce moment même. Bah, cet aéroport se trouve en zone de guerre. Même si on part maintenant, est-ce qu'on pourra l'atteindre ? Je connais quelqu'un du Suncon dans la zone, il pourra peut-être nous aider. Peut-être. Bon, si on part dans l'heure, on sera là au petit matin. Terminé. Case, prépare-toi. On aura le temps de dormir sur la route. T'as été impressionnant aujourd'hui. Enfin. Le légendaire Félix Newman en action. Ouais. Qu'est-ce qui te tracasse ? J'ai besoin de me confesser. Je n'ai absolument rien d'un prêtre, Félix, mais… Vas-y, je t'écoute. J'ai terriblement honte de ce que j'ai fait au Casinan. Tu prends ce… principe de non-violence très au sérieux. J'essaie. Oui, j'ai vu… cette brute de Lutati… tabasser un homme sans défense, sans aucune pitié. Un abus de pouvoir terriblement absurde. Personne n'est innocent dans cette ville. Après ça, quand j'ai croisé le garde devant le coffre-fort, j'ai perdu le contrôle. À mes yeux, il représentait soudain la totalité de ce que je rejette aujourd'hui. Alors je l'ai puni. Bien. Il méritait certainement bien pire. Si je me laisse aller… à ce genre de comportement, je ne vaudrais pas alors mieux que l'ennemi que l'on poursuit, non ? Garde ta pitié pour les victimes. Tu as fait ce qui était nécessaire, c'est tout. Non. Ma réaction… était… cathartique. Jouissive, même. On arrêtera pas Haro et le Panthéon avec des mots gentils et de la bienveillance. On a toujours le choix. C'est batté. Pas toujours. Ouais. Mh-hm. Les nouvelles de Livingstone ? Non, mais Félix lui a envoyé tout ce qu'on sait sur Haro et le Panthéon. Haro a peut-être encore son soutien. Ou peut-être pas. Mais il ne nous fait toujours pas confiance. Qu'est-ce qu'on en sait ? Faut le secouer dans tous les cas. Ok. Bon, on a fait une mission. Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là ? Bon, ça va être très court par rapport aux missions précédentes qu'on a faites. Mais là, c'est déjà pas mal, déjà. On a fait une mission tranquillou. C'est déjà bien. Alors, stabilité… Ouais. Tchouc, tchouc, tchouc. Roi de l'eau. Alors… Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Armer jusqu'aux dents pour transpercer une pièce supplémentaire d'échec événement durable. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Comme ça, on peut en récupérer deux. Ok. Déjà pas mal. Bon. On va s'arrêter là. Pour cette mission de Black Ops. Et on ira faire la suite lors d'une prochaine vidéo, peut-être. On va juste parler un petit peu avec lui. Ouais. Est-ce qu'on peut parler vite fait à ces gens-là, vite fait, avant de partir ? Bon, lui, il est fou. Elle est partie où, la gamine ? Peut-être elle a un truc à nous dire ? Je sais pas. On va essayer de voir, peut-être dans la cuisine, je sais pas. Peut-être il y aura du monde ? Non, même pas. T'as un truc à dire, toi ? Eh ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est bizarre, en fait. Même si on lave nos mains, même si on survit, je crois pas que je pourrais reprendre ma vie d'avant. Ce qu'on est en train de faire, là, ce groupe, c'est spécial, tordu, mais dans le bon sens. Non, mais... Je l'ai encore jamais dit à personne. Mason étant mort, j'aimerais veiller sur son fils, l'élever. Je dois bien ça à Mason. Et puis le petit, c'est un bon gamin. David, il ira loin celui-là, j'en suis certain. Peut-être, j'ai bien envie d'essayer quoi qu'il arrive. Je peux pas l'abandonner. Ouais, ok. Amuse-toi au Koweït. Amuse-toi au Koweït, ouais, bah on ira s'amuser lors d'une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao, bye-bye.